La course au double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020 concerne l'Union démocratique du Cameroun malgré ses nombreuses appréhensions. Comment est-ce qu'on peut être serein quand on va savoir que nord-ouest au sud-ouest, le gouvernement va mettre les militaires sur le chemin des électeurs ? Ce n'est pas normal dans un pays. S'exprimant ce 10 décembre 2019, dans le cadre de son compte rendu politique devenu traditionnel, l'Union démocratique du Cameroun ne dérange pas à sa vision du changement. Comment est-ce que nous pouvons être sereins là où au jour d'aujourd'hui les listes des candidats sont connues alors que les cartes d'électeurs ne sont pas encore distribuées ? Comment est-ce qu'on peut être serein dans un pays où la pyramide des âges montre qu'il y a beaucoup de Camerounais de 18 à 20 ans et qu'aujourd'hui les Camerounais de 18 à 20 ans ne peuvent pas voter ? Les élus UDC sont néanmoins animés par deux sentiments, celui d'un travail parlementaire bien accompli au cours de la récente législature et celui d'un goût inachevé du fait de plusieurs greffes. L'Assemblée nationale ne joue pas son rôle. A l'Union démocratique du Cameroun, nous avons toujours dit que les trois pouvoirs doivent se compléter. Nous devons voter les lois qui apportent des solutions aux Camerounais et nous devons contrôler l'action du gouvernement. Ce qui va faire en sorte que les institutions et que la qualité de tout ce qui est implémenté par la suite sur le terrain puissent avoir la mobilisation et la participation de tous les Camerounais. L'UDC du Dr Adam O'Damduya est en compétition aux élections législatives et municipales du 9 février 2020 au Cameroun.